Sur le site de Castelroch, les soufflets du forgeron attisent les braises pendant que les plumes des calligraphes courent sur les parchemins. Depuis la tour du château de la Roch, l'ennemi est surveillé. En 1140, il faut penser à se protéger. Les portes d'entrée se situent souvent au premier étage sur les tours de cette époque. Tout ce qui pouvait permettre d'éviter de rentrer dans la tour était un avantage. Donc les escaliers ou les bâtiments qui étaient attenants pouvaient être brûlés ou démontés pour interdire l'accès à cette tour et donc interdire l'accès aux valeurs qui pouvaient être entreposées dedans. Depuis 2016, l'association qui gère le site a tout mis en œuvre pour sauvegarder ce patrimoine battu par les vents, érodé par les pluies, perdu dans la végétation. Quand on a commencé, c'était une forêt. On a retrouvé des murs en pierre. Après, quoi faire de ces murs en pierre ? Si venir se visiter un site pour juste voir des murs, c'est quand même un peu dommage. Donc on essaie de récréer une vie autour. Des ateliers ont été recréés qui participent à la restauration du site. Et l'idée, c'est que le visiteur pourra, je l'espère, pendant encore des dizaines d'années, puisqu'on est sur des projets à très long terme, venir voir l'évolution de la restauration du site. Grâce aux chantiers d'insertion et internationaux, grâce à des dizaines de bénévoles, pierre après pierre, le château retrouve sa silhouette.